Par période, je me plonge comme ça dans des sujets où pendant un certain temps, plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, je consomme articles, vidéos, tout ce qui me passe sous la main au sujet de tel ou tel sujet. Et deux de ces sujets récurrents, c'est, comme j'en ai parlé déjà plusieurs fois sur ma chaîne, la réalité du phénomène extraterrestre. Je ne sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. Alors on dit le phénomène ovni, moi ça m'intéresse moins la mécanique, la technologie, bien sûr c'est intéressant et il faut connaître pour voir ce que nous, humanité, on peut en tirer de bénéfique pour l'humanité. Mais ce qui m'intéresse plus c'est l'aspect, entre guillemets, humain, du coup pas humain, extraterrestre, mais je veux dire, voilà, de l'être, des êtres qui sont derrière ces machines. Donc ça c'est un sujet sur lequel je retourne m'informer comme ça, en devenant presque monomaniaque sur ce sujet pendant un laps de temps. Et un autre sujet moins fréquent, mais j'y retourne quand même de temps en temps, c'est comme j'en ai parlé tout récemment dans une dernière vidéo, c'est la pédocriminalité. Je me demande s'il n'y a pas un lien entre ces deux sujets, au moins dans une certaine dimension, mais si je commence à dire ça, je perds tout le monde. Donc je vais laisser ça de côté pour l'instant, pour me concentrer juste sur la pédocriminalité véritablement, uniquement humaine. Et c'est vraiment déjà un sujet énorme, vaste et très très noir en soi. Et là, avant de rentrer vraiment dans ce sujet, peut-être dans d'autres vidéos, il faut vraiment le connaître, ce sujet. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi aussi je me bats pour faire de la France une démocratie. Il y a le fait de connaître que nous sommes visités par des civilisations extraterrestres et savoir quelles sont leurs intentions et leurs interactions, etc. avec l'humanité. Il y a ça qui est très important, parce que c'est une question d'émancipation, de se libérer d'éventuelles interférences. Mais il y a aussi, et c'est encore une fois une question d'émancipation, cette histoire de la pédocriminalité. Parce que quand on s'intéresse au sujet, on voit que les pédocriminels sont dans toutes les strates de la population, y compris dans des strates très élevées, telles que juges, politiciens, police, inspecteurs, des trucs comme ça. Des trucs qui sont censés structurer la société et protéger les citoyens. Alors que malheureusement, quand on étudie ce phénomène, enfin ce phénomène, cette réalité, ce cauchemar de réalité, on voit que ce n'est pas le cas. Je perds un peu le fil de ma pensée, mais avant de... Ah oui, donc raison pour laquelle je veux faire de la France une démocratie, parce que si ce sont les citoyens... Pour l'instant, nous ne sommes pas des citoyens, mais j'en ferai une autre vidéo, mais ce sont les Français, les citoyens qui ont le pouvoir politique. Et à partir du moment où parmi ces citoyens, il y en a qui étudient et qui œuvrent sur le sujet de la pédocriminalité pour faire jaillir la réalité, à partir du moment où de plus en plus de gens sont impliqués et sont informés, et bien comme les Français dans leur totalité ont le pouvoir politique, c'est beaucoup plus difficile pour ceux qui sont en place et qui sont pédocriminels et qui cachent, qui couvrent tout ça, de résister à la majorité qui demande des réponses, etc. Elle est où, la chienne ? Là-bas. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut faire de la France une démocratie, parce qu'à l'instant où je vous parle, à l'instant où vous regardez cette vidéo, à tous les instants, il faut avoir en tête... Et putain, je... Il faut avoir en tête qu'il y a des... Il y a des gosses qui se font massacrer, quoi. C'est... Virtuellement, quoi. Je ne dis pas que c'est véritablement le cas à chaque seconde, mais... C'est virtuellement possible. Donc c'est impossible de vivre dans une société en sachant que ça existe potentiellement à chaque instant, quoi. À chaque truc qu'on fait, on mange, on dort, on prend du plaisir avec sa famille, et quelque part dans le monde, et peut-être des fois pas très loin, il y a des enfants qui se font brutaliser, violer, torturer, tuer, enfin bon, des trucs de dingue, quoi. Donc voilà, il faut vraiment que nous tous, collectivement, nous prenions le pouvoir pour répondre à toutes ces problématiques, et des problématiques sordides et cauchemardesques, voilà. Mais ce que je voulais dire dans cette première vidéo, c'est que les pédocriminels se croient forts parce qu'ils sont... ils transgressent les tabous, parce qu'ils sont différents de la masse, parce qu'eux osent transgresser les tabous, eux ont du pouvoir sur des pauvres victimes, etc. Et en réalité, c'est un message que je leur adresse, mais c'est pas du tout le cas. Premièrement, vous vous attaquez à des faibles, à des innocents. Pourquoi ? Parce que vous êtes... vous vous croyez forts, mais vous êtes en réalité faibles. Quelqu'un qui va avoir de la force véritable... Je prends un exemple parce que c'est un des trucs qui m'intéresse, mais je pourrais prendre d'autres exemples. C'est par exemple un combattant de MMA, de Mixed Martial Arts, d'accord ? Eux, ils rentrent dans l'octogone, et ils vont se mesurer à quelqu'un qui a les mêmes capacités, le même poids, la même taille au prou, enfin quelqu'un d'égale force. Ça va tiens, Coco ? Ça va tiens, Coco Kizé ? D'égale force. Et là, voilà, ça c'est quelqu'un de fort, qui se mesure à quelqu'un d'aussi fort que lui. Mais vous, les pédocriminels, en fait, vous êtes faibles, et donc vous ne pouvez vous attaquer qu'à des plus faibles que vous. Donc, premièrement, vous vous croyez fort, mais en réalité, de fait, vous êtes à des plus faibles que vous, parce que vous êtes faibles, d'accord ? Premièrement. Deuxièmement, vous vous croyez fort parce que vous répondez à vos pulsions sexuelles, sadiques, etc. Mais encore une fois, c'est une faiblesse. La force, c'est de dire, j'ai envie de manger plus que ce que je devrais, mais non, je vais me limiter. Contrôler, voilà, je prends le cas de la nourriture, parce que c'est quelque chose de normal que tout le monde peut comprendre, mais voilà, c'est contrôler ses pulsions, c'est ça la force, d'accord ? Contrôler ses colères, contrôler, voilà, les débordements qu'on peut avoir, c'est ça la force. Répondre à ses pulsions, je comprends que dans votre cas, elles sont fortes, parce qu'il y a eu des traumatismes peut-être pour vous aussi, et parce qu'il y a peut-être une maladie, entre guillemets, enfin je ne sais pas comment il faut qualifier ça, une perversion, un tabou, quelque chose qui n'est pas accepté par la société, et en y répondant, en réalité, vous répondez à une pulsion animale, vous êtes vraiment réduit à l'instinct animal, même si vous utilisez votre intelligence humaine pour passer entre les gouttes, pour ne pas vous faire attraper, pour attraper les victimes, etc. Mais en réalité, vous ne faites que répondre à une pulsion animale. Bon, il y a du bruit ici, je reprends plus tard. Ici, je m'adresse plus particulièrement aux pédocriminels qui ont subi, eux aussi, des traumatismes, qui est l'une des raisons peut-être aussi pour lesquelles ils font ce qu'ils font, vous faites ce que vous faites. La force, si c'est l'une de vos motivations de vous sentir tout puissant, au-dessus du reste de la population, etc., elle n'est pas dans le fait de réduire un esclavage et d'abuser d'enfants. Ce n'est pas du tout ça, la force. Là, vous êtes au fond du trou. Vous croyez que vous êtes au-dessus, mais en vérité, vous êtes au fond du trou. Et la force, ça serait de retrouver l'enfant qui est au fond de vous, l'enfant qui a été traumatisé, de l'entendre. Et puisque le passé ne peut pas être changé, on peut exorciser le passé en faisant des choix dans le présent. C'est-à-dire que l'enfant que maintenant vous avez en face de vous, c'est l'enfant que vous étiez quand vous étiez petit. Et donc la force, c'est de ne pas reproduire le schéma que vous avez subi et de contribuer à la libération, à la sécurité de cet enfant, un peu comme les résistants lors de la Seconde Guerre mondiale avec les Juifs qui les cachaient, qui les aidaient à s'enfuir. C'était ça, la force, contre tout un système nazi de peur, de conditionnement qui poussait nombre d'entre nous à l'époque à collaborer. Alors que la force, voilà, c'était d'aller contre le courant. Et là, dans le milieu dans lequel vous êtes, et peut-être depuis votre enfance, vous êtes conditionné, vous êtes rendu à être des marionnettes qui réagissaient à des stimulés. Et la force, c'est justement de faire un pas de recul, de faire une introspection, et en faisant cette introspection, de retrouver l'enfant qu'il y a en vous, et de comprendre que la force, c'est de vous libérer de tout ce que vous avez subi, qui ne peut pas être changé par le passé, mais qui peut être changé par le présent, en stoppant la perpétuation, la reproduction de ce mal. Je dis ça, mais je ne sais pas à quel point vous avez encore la raison pour vous. Vous avez une forme d'intelligence pour pouvoir passer entre les gouttes, etc., pour vous cacher dans la population. certes, mais est-ce que vous avez encore la raison ? La raison qui, encore une fois, de mon point de vue, fait partie de la force véritable. Et donc, si vous n'avez plus cette raison, et que peut-être vous vous foutez de la gueule de tout ce que je dis là, en fait, c'est une preuve supplémentaire de votre faiblesse, de votre inaptitude à la raison véritable, et au contrôle de soi, à l'introspection, à l'autocritique, à l'évaluation de votre personne, et de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, et de tous les actes que vous avez commis, pour l'évaluer à l'un de votre propre libre-arbitre, qui est complètement oblitéré et conditionné, et peut-être depuis des décennies. Enfin, c'est probablement 20 ma tentative, mais si parmi vous, il n'y a ne serait-ce que un d'entre vous qui est capable de trouver la véritable force en lui pour arrêter tout ceci, contribuer à la libération des enfants, contribuer au démantèlement de réseaux, de sectes ou je ne sais quoi, ça ne sera pas tout à fait vain. Et pour les autres d'entre nous qui ne connaissons pas ce sujet de la pédocriminalité, il faut, c'est un sujet très très noir, très très dur, ce n'est pas pour tout le monde, mais il faut que parmi nous, il y ait des courageux, et il y en a, je le sais, qui se mettent à étudier, à s'informer sur ce sujet, comme sur le sujet de la démocratie, comme sur tous ces sujets dont la majorité d'entre nous semble se foutre parce que nous ne sommes pas en réalité des citoyens, mais nous sommes des consommateurs électeurs de temps en temps, alors que la véritable information, la véritable liberté, la véritable nourriture qui nous permettra de nous émanciper, elle est là, elle est dans la politique, elle est dans la connaissance des problématiques, même noires, pour comprendre la réalité du monde dans ces recoins les plus sombres et pour essayer de contribuer à son humble mesure, à trouver des solutions pour arrêter tout ça. Donc je vous invite à vous informer sur ce sujet, et peut-être que je rediffuserai des documentaires qui existent sur d'autres chaînes, telles que celles de Carl Zero, Absolue ou je ne sais pas comment ça s'appelle, peut-être comme un pied à l'étrier pour ceux qui ne sont pas du tout au courant de cette énorme problématique de pédocriminalité. Voilà, je ne vais pas terminer cette vidéo comme d'habitude par le triptyque républicain, parce que le sujet est très très lourd, même s'il s'agit quand même de liberté, d'émancipation, de fraternité, de toutes ces geloses-là aussi, mais voilà. En tout cas, c'est une première vidéo sur le sujet, je pense que j'en ferai d'autres, même si c'est vraiment difficile d'en parler. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !